Ici, on va aller dans l'évangile caché de Christ, dans le Koudoumane, chapitre 25, au verset 1 à 22. Donc, accrochez-vous, vous allez voir les vrais propos, les vraies paroles du vrai Christ. Et vous allez analyser avec les paroles de ce J.C. là dans la Bible. Vous verrez qu'il n'y a pas match. Donc ici, on vous dit, d'abord, ne devez pas ignorer, comme je l'ai dit, c'était dans Ouassé, Ancestral. L'Afrique a une époque très reculée. On vous dit ici, dans le chapitre 1, dans le verset 1 plutôt, du chapitre 25, il dit, Mais il y avait un homme noir d'entre les Andas. Ada, Ada c'est qui? Ce sont les pharisiens. Vigule, nommé, et Simo, et Simo, et Simo c'est Nicodème, vigule, un chef religieux décent, mais les poings. Donc on vous dit ici, qu'à une époque très reculée, il y avait un homme, un ancien, quelqu'un qui était, on va dire ceci, instruit par rapport à certains, par rapport aux non-initiés, par rapport aux sans-mêlés, par rapport à d'autres personnes, mais pas par rapport aux initiés. Et cet homme-là, il faisait partie du groupe des Ada, c'est-à-dire des pharisiens. Et on le nommait, et Simo, et Simo, donc on vous dit ici, Nicodème, il était chef religieux des sans-mêlés. Donc il initiait les sans-mêlés, il les intronisait dans la connaissance que eux, ils pensaient détenir. Dans le verset 2, on vous dit ici, « Et Simo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui savait. » Vigule, Dieu qui savait, c'est le vrai Christ, un nom Jésus-Christ. Donc il émanait de Dieu qui savait. Et décida de le voir secrètement à l'abri de tous. Dans cet homme-là, et Simo, dont vous appelez Nicodème dans les vies classiques actuelles, était parmi ses confrères, était parmi les autres enseignants, était parmi les autres docteurs, était parmi les pharisiens. Mais il a été frappé par la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui savait. Du vrai Christ. Ils ont entendu parler de Kudoumané. Ils ont entendu parler de lui. Ils ont entendu parler de sa connaissance. Ils l'ont même écouté déjà. Et on vous dit ici que Nicodème, c'est-à-dire les Simo, il s'est repris lui-même. Il a commencé à méditer sur les propos de ce personnage intriguant, mystérieux. Et ensuite a résolu à l'intérieur de lui qu'il va le voir secrètement. Pourquoi secrètement ? Pourquoi pas devant tout le monde ? Mais si on vous dit à l'abri de tout ça. Verset 3. Il vint auprès de Dieu qui savait, de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, et lui dit deux points. Donc vous dites ici que Simo, dont vous appelez Nicodème, est venu voir le Christ durant la nuit parce qu'il savait où Christ se trouvait. Vous allez me dire, mais comment il savait que Christ se trouvait à cet endroit, qu'il allait le trouver à tel moment ? Puisque Christ ici n'était pas avec la foule, mais comment il savait que le vrai Christ, donc il savait qu'il en même temps, Koudoumané, était près des arbres sacrés, durant la nuit, à cet endroit ? Tout ça parce qu'il avait déjà été choisi. Cet homme-là dont vous appelez Nicodème était déjà connu, mais il fallait maintenant qu'il essaie d'un rencontre avec Dieu qui savait. Mais pourquoi c'est durant la nuit ? Parce que c'est durant la nuit que l'homme grandit. C'est durant la nuit que, on va dire, puisque quand vous lisez même dans ce que vous appelez le livre de la Genèse, quand on dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Ça veut dire que la nuit va accoupler, il y a eu un matin, il y a eu un soir, non, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc la nuit commence d'abord. Donc la nuit-ci va s'accoupler pour donner naissance à un jour. C'est pendant la nuit, quand vous dormez, que vos cellules se développent, que vous allez mieux grandir. Vous voyez ? Donc durant la nuit-ci, on va dire ici, c'est de l'obscurité. Donc Nicodème va rejoindre le vrai Christ durant la nuit pour que Christ le fasse grandir, pour que Christ le sorte des ténèbres. Il va auprès de Dieu qui s'appelait de nuit durant la pleine lune près des arbres sacrés et lui dit, deux points, Mouledi, qui veut dire maître ou enseignant. Mouledi, nous, et non je, tout seul, mais nous, nous c'est qui ? Nous savons dans notre dibanda, c'est-à-dire dibanda, c'est quoi ? C'est société secrète. Nous savons dans notre dibanda que tu es un dorkita, c'est-à-dire un docteur venu de l'opapouin. Donc beaucoup de personnes, que ce soit sur YouTube un peu partout dans le monde, ils voient qu'il y a Zuloula qui enseigne la connaissance mystérieuse, la connaissance oubliée. Et ils disent en l'intérêt d'eux, ce gars est très fort, ce gars est puissant, il a la révélation. D'autres disent, ils n'aiment pas comment il parle, il est arrogant, il est orgueilleux, il est fier. Mais ça ne les empêche pas de venir quand même regarder les vidéos. De même qu'ici, dans le Sanhedrion, là-bas, pas le Sanhedrion, là-bas, dans la société secrète, beaucoup de pharisiens étaient contre le Christ, étaient contre Dieu qui s'amènent, étaient contre Kudoumané, le vrai Christ. Mais ça ne les empêchait pas de venir n'y en même écouter ce qu'ils disaient. Parce qu'ils disaient des choses, que eux, même s'ils ont fait 60 ans, sur les bancs, dans la théologie, ils ne pourront à aucun moment percer les mystères de la haute connaissance qui émanait du Dieu qui s'amènent. Nicodème, Nicodème, ici, a n'y en même pas compris cela. C'est pour ça qu'il vient le voir de nuit. Il savait qu'il était à cet endroit. Parce que l'esprit, le mundi, l'a guidé à cet endroit. parce que Nicodème était fatigué de la société secrète où il se trouvait. Il a su et compris que la vérité venait d'ailleurs, hors de la société. La vérité était en septembre qu'il n'a pas fait les bancs qu'ils ont fait. néanmoins, devant ses collègues ou devant la foule, il n'est pas allé vous dire tiens, je m'en fais froid. Parce qu'on allait se moquer de lui. On allait le chasser. On allait le mépriser, le menacer. Parce que Nicodème, ici, avait compris une chose que le sage voit le danger et se cache. Et se cacher ici, c'est aller voir le Christ durant la nuit. Et ensuite, et si Moïb vous suit, c'est aller à Nicodème, il dit, car personne, personne ne peut faire ce miracle et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, si le verbe de l'Opah n'est avec lui. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Point! Nicodème, ici, avait compris, là, qu'il était dans l'obscurité, qu'il était dans les ténèbres. Mais il fallait qu'il soit des ténèbres pour entrer dans, naître dans la lumière. Pour cela, il avait compris que pour entrer dans la lumière, qu'il y avait un passage. Il fallait passer par un chemin. Et ce chemin-là, c'est le mystère du deuxième chemin. Donc, il devait passer par ce chemin de l'obscurité, des ténèbres pour intégrer, pour naître dans la lumière. Mais il avait compris, ici, que le Christ, Kudoumane, John Kisameh, incarnait ce chemin-là. C'est pour cela qu'il vient de nuit. Ici. Mais on dit ici, John Kisameh, dans le verset 4, John Kisameh, lui répondit, deux points, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points, en moins de naître spirituellement, par le mundi, nous s'en dit, c'est dans le Saint-Esprit, vigueur, un non-initié, ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Point, par les vrais propos du vrai Christ. Et si on lui dit, comment un homme que je suis, peut-il naître quand il est vieux? Point d'interrogation. Donc maintenant ici, ils sont en train de changer les mots de langage. Là, c'est l'initiation entre les phrases, entre la haute connaissance. Et si on pose la question à Koudoumané, il dit, lui, il est déjà un homme et un vieux. Comment est-ce qu'il va en connaître? Donc Christ ici, le vrai Christ, l'amener déjà dans les sphères. Peut-il naître non, peut-il connaître la notion de l'existence de la transmigration? Point d'interrogation. Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité à la sensibilité à la sensibilité du royaume réservé aux initiés? Point d'interrogation. Vous voyez comment le langage est soutenu? Vous voyez comment le langage est solide? C'est lourd! dont les auteurs de la Bible à qui est classique ne pouvaient pas traduire ses propos de cette façon parce qu'eux-mêmes n'avaient rien dans la tête. Voilà les propos. Même Nicodème, malgré que le vrai Christ, malgré que Koudoumane, Dieu qui s'en est, l'a considéré comme un non-initié. Vous voyez comment le niveau intellectuel, le niveau du langage qu'il employait? Verset 6 Jokissabé répondit en vérité, en vérité, je te le dis. Si un non-initié ne naît du Moudi Moussangui Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume réservé aux initiés. Point. Et ensuite, ceux qui sont nés d'une, non, ceux qui sont nés d'un père, donc Koudoumane dit ici, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques. Point. Et ceux connus qui sont nés du Moudi Moussangui c'est-à-dire Saint-Esprit sont animés par le Moudi Moussangui Saint-Esprit. Ne sois point étonné la haute connaissance Koudoumane Voilà ces gens, ces pharisés hypocrites qui ont voulu changer tes propos, ont voulu modifier ta couleur, ils ont cru que ça allait rester ainsi, mais ils se sont trompés. Donc ici, regardez maintenant les vrais propos de Christ. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des hommes physiques et ceux connus qui sont nés du Moudi Moussangui dans Saint-Esprit sont animés par le Moudi Moussangui dans Saint-Esprit. Point. Ne sois point étonné. Mais écoutez cette phrase, écoutez cette phrase, ne soyez point étonné, non plutôt, ne sois point étonné de ce que je t'ai dit. Deux points. il faut naître spirituellement par le Moudi Moussangui. Le vent animé par l'entité des saisons souffle où il veut vigule et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme noir connu qui est né et animé par le Moudi Moussangui dans Saint-Esprit. Essimo lui dit deux points. Pendant la conversation, celui dont vous appelez Nicodem dans les six mots, il comprend, il entend les propos de Christa, il entend les propos de Jokissame, de Kudumane. Il est saigné à moi parce que Kudumane ici ne l'a pas fait comme il faisait aux d'autres pharisiens comme beaucoup de personnes naturellement qui regardent les vidéos de Zouloula en tout cas ceux qui ne comprennent rien du tout ceux qui sont jaloux et gris c'est parce que j'ai fait deux comme Kudumane a fait aux pharisiens il les a saisis comme ça comme les aigles il les a envoyés dans les aigles et les esprits sont restés en suspens c'est ça qu'ils avaient dit même à Christ juste après quand vas-tu laisser notre esprit en suspens donc ici il n'a pas suspendu l'esprit d'Essimo dont Nicodème il permettait néanmoire que Nicodème puisse comprendre ses propos et Nicodème dit ici Essimo lui dit deux points comment cela peut-il se faire point d'interrogation imaginez la source qui était devant Essimo comment il buvait directement à la source d'eau potable comment cela peut-il se faire imaginez dans la conversation durant la nuit dans l'Afrique ancestrale près des arbres sacrés le vent qui passait la lune pleine lune et il y a ce lagage la grâce qu'il a reçu c'était Simo et Simo lui dit Dieu point comment cela peut-il se faire Dieu qui s'avait lui répondit tu es un enseignant réputé qui enseigne en ton et tu ne pénètre point ces choses-là point d'interrogation et tu ne pénètre point ces choses-là les auteurs de la bible sont venus ils n'ont pas voulu écrire bon pénètre point ces choses-là ainsi de suite ils ont simplifié les mots de Christ dans les bibles actuelles classiques parce que eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre le langage du vrai Christ en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous avons pénétré en profondeur par le Moudi Moussanghi nous sommes témoins des choses que nous avons vues par le Moudi Moussanghi et nous rendons témoignage de ce que nous savons selon la vérité et pourtant les non-initiés rebelles blancs et s'emmêlés ne considèrent pas notre témoignage il y a point ici les non-initiés rebelles blancs et s'emmêlés ne croient pas quand je parle des réalités terrestres comment pourrait-il croire quand je le parlerai des réalités célestes point d'interrogation donc maintenant dans la suite on va comparer maintenant les propos du vrai Christ ici dans les bibliothèques classiques où il est dit dans Jean 3.13 que d'autres aussi vont dire dans Jean 3.14 que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel on va donc voir les vrais propos du vrai Christ ce qu'il avait réellement dit dans ici dans l'évangile de Koudemane c'est dans le verset 14 il est dit aucun homme Koudemane dit ici aucun homme ni créature ni hors du grand ordre des choses vulgule pas même les déchus ne sont montés par la porte du grand ordre des choses pour le grand tout vulgule car celui qui vient après moi et moi vulgule sommes tous deux le grand tout regardez dans la connaissance vous voyez que votre faux Jésus Christ qui a été inventé ne peut même pas tenir face à la formidable connaissance de Dieu qui savait du vrai Christ vous voyez les propos vous voyez que les propos de ce Christ de ce Jésus Christ que vous avez inventé c'est les propos des enfants vous voyez la profondeur de la connaissance donc ici il poursuit il dit ceci dans le verset 15 et comme Boussy dont vous appelez Mobis et comme Boussy cloua droit sur le poteau les membres supérieurs du waya brûlant c'est-à-dire dragon serpent seraphim brûlant superposés en haut au-dessus de sa tête il cloua aussi ses membres supérieurs inférieurs superposés vers le bas puis il les va point ainsi je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sang mêlés ainsi sans qu'ils ne le sachent je ne paierai aucun de ce que j'ai choisi dès lors pour non initiés qui croient en moi et appliquent l'enseignement que j'ai reçu de tétés c'est-à-dire père accédera à long la diboudéa c'est-à-dire la vie éternelle au moment prévu point donc voilà et si on poursuit puisque dans 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 les nuages classiques dans Jean 3 16 il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en fait qu'il concrote en lui le périsse pour m'écrire la vie éternelle mais ça c'est faux puisque déjà l'homme n'a pas des fils uniques il a plusieurs il a plusieurs même dans la vie classique je l'ai démontré parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 6 verset 2 il a dit les fils de Dieu vu que les fils des hommes étaient belles alors les fils de Dieu il a dit dans Job 1 on parle des fils de Dieu même dans le livre des hébreux on dit vous êtes rapproché des fils premiers nés de Dieu alors on veut faire croire que ce j'ai c'est là non seulement la christocentrisme il t'en suit on vient inventer du n'importe quoi donc ici on vous dit dans le verset 16 car le verbe de Tétain donc du père a tant aimé le peuple noir aussi Tétain a envoyé premièrement l'aîné des deux l'aîné des deux et oui parce qu'il y a deux il y a deux fils aînés et non un fils unique il y a deux fils aînés et ensuite il y a d'autres fils et aucun des autres fils n'est sur la terre et oui donc à part l'un des deux donc ici car le verbe de Tétain attendait le peuple noir aussi Tétain a envoyé premièrement l'aîné des deux l'un de ses fils enfin que tout non initié qui croit en lui ne périsse point mais qu'il accède qu'il accède à longuella dit c'est-à-dire la vie éternelle au moment prévu point Tétain en effet n'a pas envoyé l'aîné des deux en cette époque dans le monde visible et physique pour qu'il juge le visible et le physique mais pour que les non initiés soient sauvés par lui et un point ici le non initié qui croit en lui n'est point jugé mais le non initié qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de l'aîné des deux il y a un point ici dans le verset 19 on vous dit et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le visible et le physique vigueur un grand nombre de non initiés ont préféré les ténèbres et la nuit à la lumière parce que les oeuvres étaient mauvaises et ensuite on poursuit car quiconque fait le mal est la lumière dont est la lumière c'est d'ailleurs déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées mais celui connu qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses oeuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites dans le verbe de tété point verset 22 regardez maintenant et si mot et si mot donc nicotèbre et si mot je te le dis ce soir vigueur donc Kudumane quand il a fini de converser avec esimo il a initié dont il faisait affroncer le chemin de l'oscurité pour entrer dans la lumière il dit si et si mot je te le dis ce soir vigueur cesse de vivre à l'instant dans le ténèbre vigueur et prendre vie dans la lumière l'omba ça c'est une petite démonstration de la haute connaissance des propos du vrai Christ vous voyez donc votre Jésus Christ là ne tient même pas ne peut même pas tenir avec esimo de la version authentique par rapport au langage quoi qu'on dit qu'il était non initié de la version